voilà bon qu'est ce qui est là quelqu'un là bas à travailler à thio salut 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 comment vas-tu bien et toi ? tranquille ça va bah tu m'as appelé là pour que je puisse venir chercher mon jd là ouais déjà donc t'as taffé dessus ouais j'ai remis deux gyrophares parce que j'en avais en stock ah oui ok d'accord tu m'avais dit un bah j'ai dit que deux ouais non c'est bien c'est bien c'est bien non j'aime bien comme ça c'est bien ça va pouvoir faire discothèque comme ça ouais c'est toujours bon ouais ok donc t'as remis la plaque là ah oui t'as recommandé une plaque d'accord ouais je te l'ai déjà installé ok nickel parfait ah t'as mis des garboux là ce que je vois oui il y en avait des compatibles pour ce modèle là donc oh bah c'est cool ça comme ça c'est là dessus ok t'as fait quoi encore ? il y avait des pièces qui étaient un peu dégonflées donc je les ai regonflées ils s'est me salé encore quoi mais c'est beaucoup plus qu'il y ait de problèmes d'accord puis comme je l'avais là j'en ai profité ok et aussi j'ai fait la vidange ah ok d'accord sinon niveau pièces tout était ok ouais le moteur était bon d'accord ouais ça va parfait un peu d'huile par ci par là et puis c'était bon ok bah ça va bah nickel bah merci à toi je te dois combien ou alors on va ça sûrement te donnera une facture plus tard ouais je te donnera une facture ok comme d'habitude bah ça va ok ça va bon bah on part bientôt et merci encore allez bonne journée bonne journée merci ok on rentre dans le CD ok bon j'ai allumé le tracteur voilà parfait on va se remettre comme ceci et puis moi il va falloir que j'aille faucher donc Toto va reprendre 2 4 4 c'est nickel et puis puis oui donc j'allais accrocher la faucheuse arrière comme ça je vais pouvoir un petit peu tester ce tracteur ci comme ça bon on va être deux pour faucher c'est vrai que je pourrais prendre mon massé par exemple pour aller faucher avec la faucheuse avant et arrière en même temps mais bon vu que j'ai pas de relevage à l'avant avec celui-ci et que j'ai vraiment envie d'aller le tester et bien je vais je vais prendre celui-ci juste avec une faucheuse arrière ça sera bon ok bon j'ai passé par ici c'est mon champ après tout ça va gêner les personnes et puis c'est beaucoup plus rapide que de prendre le gros poids parce que de rien c'est un fameux chemin pour ça que c'est vraiment un fameux chemin bon bref je vais aller prendre la faucheuse ici je vais pouvoir enfin tester ce tracteur ci attention de ne pas aller sur l'épaule voilà ok donc bon j'allais prendre une gueule là normalement il ne devrait pas y avoir de problème le jit est assez puissant je vais aller accrocher ça voilà ok nickel donc la fenêtre arrière aussi il faut que j'ouvre ok voilà la fenêtre qui s'ouvre parfait moi je vais pouvoir aller pouvoir aller dehors voilà donc la faucheuse ici ok donc je vais l'accrocher on va mettre le gardant les hydrauliques ok parfait donc normalement tous les couteaux devraient être bons je l'ai révisé en hiver donc du coup voilà première fauche c'est reparti et voilà la porte qui est fermée allez on est parti bon donc du coup je vais aller commencer à faucher donc la faucheuse est-ce qu'elle suit bien ouais parfait bon bah c'est parti hein c'est parti pour aller faucher un champ ok bon allez c'est parti je vais aller dans un champ ben tout près de du magasin là-bas puis on va aller là-bas ok bon on va pouvoir aller faire ça on va faire du du silo je pense on va faire du silo au moment Toto je l'ai laissé aller faucher maintenant je sais pas très bien où est-ce qu'il va aller faucher je vais même mettre les gyrophares voilà comme ça c'est bon ça là on est sûr qu'on a aucun problème on va passer ok ici il démarre et il s'est un peu foufou hein sur les routes et c'est pas toujours des priorités bon bref ouais donc du coup je vais laisser Toto aller faucher je suppose qu'il sait oui où est-ce qu'il doit aller hein et donc du coup en ce sens là ben moi je vais aller le faucher ce petit champ là il n'est pas à moi mais on m'a demandé d'aller le faucher donc du coup bah ça fait toujours du silo en plus hein ma foi ma foi c'est toujours bon hein bon on va mettre le clignotant et puis on va aller faucher le champ qui est juste ici en plus c'est pas trop grand enfin franchement ça va donner un petit peu de silo ça peut être bien surtout que les arbres ont l'air d'être franchement pas mal du tout c'est plutôt cool ça ah franchement ça c'est plutôt cool ouais franchement j'aime bien bon allez hydraulique donc ici ça fonctionne comment ok donc c'est ce bouton là c'est ce boîtier là ok ok on va un petit peu avancer c'est la première fois que j'utilise ce facteur-ci donc le cardan euh c'est ah c'est quoi est-ce ? donc cette touche-là enfin cette planète-là ok nickel un petit peu accéléré allez ce moteur parfait on abaisse ça et on est parti pour faucher est-ce que ça fauche ? bon ça m'a l'air de faucher bah c'est bon on est parti allez go parfait on va pouvoir faucher ce truc-ci on sera vite faucher à mon avis on va avoir envie de la taille bon bah pourquoi il m'a demandé de faucher ça franchement il y a pas mal de fermiers maintenant bon bah il m'a demandé de faucher ce champ aussi on fait du foin en plus parfois bon après tout c'est vrai que j'ai quand même pas mal de prix donc du coup bah je me retrouve plus souvent avec trop de fourrage ou autre chose mais bon ça va quand même franchement après tout je peux quand même un petit peu en vendre si j'en ai trop ben je vends donc euh bon après euh pfff ce ne sera jamais en trop ce ne sera jamais en trop ce ne sera jamais en trop donc du coup ça va ok bon bah ça m'a l'air de faucher correctement j'ai pas des sortes pour aller voir hein tout m'a l'air d'être bon donc du coup bah je vais continuer à aller faucher avec cette affaire-ci je serais ouais franchement bon c'est nickel hein le jd bon ça pourrait être cool d'avoir un relevage avant mais bon après tout euh c'est pas encore trop trop grave il pkt il pkt c'est peut-être pas il pkt tu m'a l'air d'esplanir il pkt il pkt il pkt t c'est pas encore le pkt Ok, nickel Bon, donc ça c'est fauché On va pouvoir mettre la faucheuse Comme il faut Ok, parfait Nickel Allez, bon, je suis en effet Euh, j'ai mon téléphone qui sonne Bon, bah je vais vite m'arrêter ici, hein J'ai de la chance qui sonne maintenant Alors, oui, allô Thibaut ? Oui, allô ? Oui, quoi ? Il y a ta ferme Comment ferme ? Il y a un hangar qui a pris feu Comment ça ? Oui, je suis passé en revenant d'avoir été fané J'ai vu qu'il y avait de la fumée qui sortait dans tes hangars Je me suis arrêté pour regarder Et il avait pris feu, du coup j'ai appelé les pompiers et tout Ah merde, ça brûle du coup ? Ben oui, ils sont en train de stopper le feu, là, pour un moment Ah d'accord, ben j'arrive direct, j'ai reparti à fauche un autre champ mais j'arrive direct Ok, ça marche Donc, à tout de suite A tout de suite Oh putain, mais qu'est-ce qu'il se passe encore, là ? C'est ce temps-ci, ça n'arrête pas Après le truc du tracteur, là Oh bon, allez voir ce qu'il se passe C'est quand même pas possible, là, ça C'est même plus travail tranquille, j'ai l'impression, moi, ici En plus, ben, attends, il y a fait personne à la ferme, en plus Attends que je réfléchisse, ben non, tout est allé faucher et les deux filles sont, sont, ben, ils ont été faire des magasins aujourd'hui Ouais ? Ah ben, je ne sais pas du tout Je sais, non, il n'y a personne Ben, je ne sais pas ce qu'il s'est passé Est-ce que c'est, je ne sais pas, bon, moi, j'ai coupé par là, je ne vais même pas aller par le rond-point Je vais couper directement par ici Parce que, ou sinon, ça prend trop de temps Donc là, il n'y a personne De toute façon, même si avec quelqu'un, je passe Oh là là là, qu'est-ce qu'il se passe, donc, ici Bon, je vais aller me mettre là Ok Ouais, Thibaut Oui Ouais, ben, écoute, ça, ben, c'est plus en feu, là, ce que je vois Non, ça va ? Non, ils ont réussi à le mériter, ça a été plus à temps Ok Oh, ben, Fla. Toto, qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? On va voir Bonjour, monsieur Ah, bonjour Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah, il y a une fange, un tour de l'état Ah, ben, oui, j'ai pas ça, mais, attends, mais, t'explique pas un petit peu, parce que tu m'as expliqué vite fait, là, dans le tracteur, là, quand j'étais dans le tracteur, euh... Ben, oui, ben, en fait, je suis revenu d'avoir été fané un peu plus bas, là, vers chez... Ah, Toto ! Ah, Toto ! Bah, il va t'expliquer, tiens, justement Ben, oui, du coup, j'étais parti fané un peu plus bas, vers chez... Vague le fond, du coup Ouais Puis, je suis monté, parce que j'avais fini le champ Et, du coup, je passe ici, puis je vais de la fumée qui sort, euh... Du bâtiment Du coup, je m'arrête, et je vais voir qu'il y avait dedans Et il y avait le feu qui avait commencé à prendre, et qui était déjà plutôt pas mal, du coup, j'ai appelé directement les pompiers Bah, ça va, ça... Ça va, on a sugeré, hein Bah, ce que je vois, là, euh... le niveau... enfin, ça va encore, le tour n'est pas vraiment touché, euh... en plus, c'est un bâtiment bien en bloc et tout ça, donc, du coup... Le bloc, ça s'est pas brûlé, quoi, mais oui, hein, oui Il y a eu feu, il y a eu feu, maintenant, bon, on a eu de la chance, y a pas trop de dégâts, ce que je vois, ça va Mais bon, franchement, encore bien que t'es passé à ce moment-là, tu passais... Bon, allez, moi, j'allais pas repasser, euh... d'ici deux ans, j'allais pas repasser Ah, ben là, le feu aurait peut-être été beaucoup plus important, hein Et toi, 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 tu repassais papa, enfin, comment ça se fait que t'es venu ici, toi ? Mais, parce que, justement, j'ai vu du feu, mais je pensais pas du tout que ça venait d'ici, quoi, enfin, je voyais pas pourquoi ça serait venu d'ici, quoi, enfin, je voyais pas pourquoi ça serait venu d'ici Ah ouais, d'accord, ah ouais, d'accord, ok Ben, ouais, enfin, bref, donc, du coup, on a quand même eu de la chance, bon, en tout cas, ouais, ben, merci à vous, euh... On va encore faire le marché d'assurance, hein, parce que, bon... Par contre, euh... c'est bien beau d'avoir un feu, mais bon, euh... en attendant, j'essaie pas qu'ils aient qu'ils foutent ça là, parce que y a personne ici Le feu, s'il y a pas de foin, il fait pas spécialement chaud, pas spécialement d'humidité, je comprends pas d'où ça pourrait venir, je comprends pas, c'est pas normal C'est d'office, enfin... Vu d'où on a regardé d'où ça a pris, ben, ça peut être que criminel, hein Ah oui, ben, moi, j'ai envie de penser que ça va être que criminel, parce que, bon, monsieur, je sais pas si vous savez, on a eu pas mal de problèmes ces derniers temps-ci On a eu du vol de tracteur et tout ça Bon, maintenant, celui qui a fait... Ah, je sais pas trop, mais on a eu quelques soucis, en tout cas Donc, du coup, ça ne m'étonnerait pas que ce soit criminel, en tout cas Ce qu'il faudrait éventuellement en faire, c'est appeler les flics Pour qu'ils fassent une enquête ou quoi, ou, enfin, je sais pas très bien comment faire Ouais, il faudrait l'assurance Mais là, il y a... et puis il faudra aussi l'assurance, hein, parce que... Parce que, bon, il y a peut-être une poutre ou l'autre à remplacer Deux, trois petites choses à remplacer Bon, c'est pas pour ce que ça coûte, mais bon, voilà Le problème, c'est que... De toute façon, on a l'habitude Ouais, ben, c'est ça Le problème, c'est pas pour ce que ça coûte, c'est pas encore cher À la limite, j'en ai peut-être pour 200€ de frais Ça va encore Mais le problème, c'est que j'ai pas envie que ça soit ma maison Ou que ça soit mon étable à vaches qui brûle plus tard C'est ça, le problème Donc, je pense que je vais devoir faire quelque chose pour... Enfin, renouer à ça, parce que ça va pas le faire, là Là, ça va vraiment pas le faire Donc, du coup, euh... On va avoir ça J'appellerai les flics tout à l'heure, et même maintenant, et puis... Ok, on verra Mais ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va Je suis à Toto qui est allé voir, je vais mettre un chipoté Et moi, y a le tracteur là-bas, plus le tracteur qui tourne Ouais, ouais, fais gaffe, hein Mais, mais bon, enfin bref, je... C'est casse-couille J'ai rien à ce qui se passe en ce moment, mais... Mon Dieu, c'est... Enfin bref Ok, bon, en tout cas, merci d'être venu Merci à toi, encore une fois Thibaut Tu serais pas passé par là, euh... Ça se trouve, euh... Bah, deux heures plus tard Enfin, je sais pas ce qui serait passé Peut-être que tout ça serait passé Mais bon, bref J'ai pas envie de savoir ce qui serait passé Si on était pas là Oui, non, vaut mieux pas C'est bon comme ça En tout cas, t'en as de la chance Franchement, encore une fois, mais... Mille fois merci, hein Bon, c'est... T'es passé là par hasard, mais voilà Oui, c'est tout à fait un hasard Ouais En tout cas, merci quand même Bon, toi, toi, ce qui serait cool C'est que t'appelles les flics, s'il te plaît Euh... De toute façon, toi, t'as fini Ce que t'avais à faire, je pense Ou plus ou moins Ouais, donc du coup Moi, je vais aller terminer ce que j'ai affauché Et puis... Et puis bon... Euh... T'appelles les flics Et puis voilà Bah les flics... Ah oui, bah il va falloir que je bouge mon tracteur Parce que je bloque tout Euh... Bon, je vais attendre deux secondes Ouais Et j'ai bougé mon tracteur Pendant ce temps-là, appelle les flics Et puis tu me diras après Ce qu'ils t'auront dit, ok ? Allez, Thibault reste là deux secondes, ok ? Ok Vous faites euh... Enfin, arrangez-vous à vous deux Bon, moi j'ai vite aller reprendre mon tracteur Ok J'ai avancé Voilà Je vais laisser repasser le pompier Ah oui, il y a l'autre bagnole aussi là Qui doit repasser Bon, je vais aller me mettre par ici Je vais essayer d'aller faire demi-tour Avec cette faucheuse Ok Bon Ça c'est fait Ok Donc là, les pompiers sont partis Oula, attention là Toto qui vient d'écraser là Ok Ok, bon Je vais descendre le tracteur Voilà les gars Ils ont dit C'est bon là ? Donc on les a appelés Et du coup ils ont dit qu'ils allaient venir enquêter Mais bon Voilà Cet après-midi Ok, bah ça va nickel Ok, bah écoutez les gars Bah ça va Ah, en fait Ouais ? J'avais croisé Bastien en mon temps Ah ok, d'accord Il a eu du coup Bah je sais pas Il était en voiture Il avait l'air assez pressé Parce qu'il voulait croire vite Mais Ah, cours Bah ouais, je sais pas Peut-être que tu fais une course Ouais, ouais, bah ça va Ouais, ouais, bah ça va Ouais, bah moi je trouve ça un peu bizarre quand même Pourquoi ? De quoi ? Je sais pas, bizarrement Il passe Il y aurait peut-être un lien Avec Pourquoi lui ? Ouais, mais Bastien n'avait rien à... Enfin Quand t'as fait des conneries Maintenant il n'a rien à voir avec euh... Je suis d'accord Mais bizarrement Il a juste devoir Bastien passer Et euh... Il a rien dit C'est normal Enfin moi je trouve que c'est un peu chuleux C'est bizarre parce que de toute façon Quand t'as fait des conneries Bah maintenant il est en tôle Et... Et puis Bastien n'avait rien à voir de très très spécial avec eux Donc euh... Oui mais justement Est-ce qu'il nous aurait fait... Bon après vous allez me prendre un peu comme parano Mais genre imaginons il avait euh... Il était au final complice de Quentin Et qu'au final même si Quentin est en tôle Bah Bastien il est toujours là lui hein Donc il est libre encore de faire ce qu'il veut Ah ouais ? C'est pas ce que je veux dire Alors ouais qu'il serait passé par les mailles du filet Qui aurait fait semblant de rien Qu'il serait passé juste ici pour faire genre le petit gentil Et... Pfff... Après je... Je l'accuse pas mais bon... C'est vrai que bon... C'est vrai que c'est comme... Y'a des... Y'a des coïncidences Ces petits trucs qui sont passés Ces... Ces derniers temps C'est fort rapproché C'est... C'est vrai que c'est bizarre C'est vrai que c'est... 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 Ces espèces de coïncidences sont bizarres C'est... C'est vrai Maintenant bon... On a pour le moment... On verra bien ce que les filles vont dire Est-ce qu'ils vont pas trouver un de soi Mais pour le moment... Après... On a juste passé... Enfin... On a juste vu passer quoi... Donc ça peut très bien... Voilà... Enfin... Il a le droit de passer par ici jusqu'à ce que je... Oui c'est sûr... Voilà... Est-ce que ça je... Voilà... Maintenant bon... C'est vrai que c'est quand même bizarre... Faire attention... Ouais... Il va falloir faire attention... Pire... Bon... Et écoute... Les filles... Je sais pas... On verra... On verra... Enfin bref... Bon... Écoute... Euh... J'ai terminé de faucher... Et puis je reviens juste après... Ça va ? Ok... Encore merci à Thibaut... Ouais de rien... Ouais... Au revoir... Au revoir... Bon... Moi j'allais faucher... On va aller repartir... Bah de faucher... Allez go... On va aller dans le champ... Voilà... Fin de journée... On revient à la ferme... Bon... Bon... On verra bien ce que... Ce que Tom va me dire... Avec l'affaire... Enfin... Avec les flics... Ouais... Avec la ferme... Ce qu'il s'est passé... Enfin... J'espère qu'ils seront passés... Hein... Robert... Ça va quand même bien... Parce que bon... J'ai pas que ça à faire... Je ferai quand même bien... Savoir ce qu'il s'est passé... Parce que moi ça m'inquiète... C'est pas tellement... Euh... Le fait que... C'est pas les dégâts d'aujourd'hui... Qui m'inquiète... C'est... C'est pour le futur en fait... Donc... Euh... Bah je sais pas ça... Ça me tracasse quand même pas mal... Donc... On va aller voir ça... Au tracteur... Je vais le ranger... Ah... Là va vite... Hein... Parce que bon... Je vais certainement encore aller faucher... Ces prochains jours... Donc du coup... On va vite fait aller le ranger... Voilà... On va aller éteindre ici... Et on va couper le giro... Ok... Et par contre Toto... Où est-ce qu'il est ? Toto... Ah... T'es là... Je t'ai cherché... C'est bien d'arriver... Ouais... Je viens d'avoir fini... Alors... Donc... Les flics qui sont venus ? Euh... Oui... Donc... Ils sont venus... Ouais... Et... Ils ont pas spécialement trouvé grand chose... Après ils ont dit qu'ils sont même experts... Donc... Voilà... Après si on veut vraiment... Savoir de quoi faudrait vraiment mettre... Enfin... Prendre des effets... Ouais... D'accord... Ouais bah... Bon... Ecoute... Bon... On va rien savoir faire... Ça m'emmerde... Bon... J'ai pas envie de payer... Ils essaient de faire... Parce que ce genre de truc là... Il faut... Ça coûte cher... Puis je peux même pas... Ça serait vraiment couvert par l'assurance... Donc... Enfin... Bref... Attends un petit peu... C'est quoi ça ? Un truc qui reluit là... Papier... C'est moi qui ai perdu ça peut-être ? Regarde un petit peu... C'est quoi ça ? C'est déchiré là... Attends... Bast... Bast SPRN... C'est quoi ça ? Mais... Il y a un cochon... Attends... Il y a un cochon là-dessus... Mais oui... Eh... Mais ce serait pas la carte de visite de Bastia ? C'est sûr... C'est bizarre... C'est bizarre... Ouais... Pourquoi est-ce qu'elle serait là ? Parce que surtout qu'il est... La dernière fois qu'il est venu... C'était il y a quoi ? Il y a une semaine et demie... Ouais... Quand il est venu pour dire bonjour... Mais c'est pas... Enfin... C'est bizarre... C'est bizarre surtout que ce soit à proximité de l'incendie... Mais c'est ça quoi... Enfin je sais pas... Il est venu donc il y a un peu plus de semaine quoi... Ouais... Euh... Bizarrement... C'est ça que je comprends pas... Parce que bon... C'est bon... Maintenant bon... Je n'ai pas vu qu'il ait laissé... Qu'il ait laissé... Enfin... Sa voiture il l'avait juste garé juste devant moi... Donc j'aurais vu s'il l'avait laissé tomber quelque chose... Enfin... Bah ouais... Mais genre par exemple que... Parce que c'est quand même bizarre de laisser tomber une carte de visite ou quoi... Un joueur peut être en plus déchiré... Peut être que... Admettons que ce soit lui qui ait réellement fait le feu... Euh... Genre bah forcément il est super pressé... Donc du coup bah il fait décourager c'est tout ça... Il vous s'apporte à... Il vous s'apporte super vite... Ça fait... Genre il y a une carte ou quoi qui tombe... Lui il fait pas gaffe... Parce que voilà... Il va vite... Il repart à fond de caisse ou quoi... Et puis... Ce serait... Ce serait... Ce serait bizarre mais... Bon je pense peut être un petit peu... Un petit peu fort d'un coup... Mais... Ce serait bizarre... Enfin ce serait cohérent quand même... Qu'est ce que ça foutrait là une carte de visite ? Surtout que bon oui elle est déchirée en deux... Mais elle est quand même en bon état... Donc si genre... Bon la dernière fois qu'il est vraiment venu ici... C'était peut être il y a un mois... Donc si... Ouais un mois même si pas deux mois... Donc si c'est une carte de visite qui date d'il y a deux mois... Et bien avec la pluie et tout ça... Vu que c'est du bête carton... Avec la pluie et tout ça... On aurait pas su trop déchiffrer... Elle serait beaucoup en moins bon état que ça... Parce que ok la carte est coupée en deux... Mais... Il y a juste la coupure quoi... Sinon à part ça elle est en bon état... Donc je sais pas d'où ça viendrait cette coupure là... Mais franchement... Pfff... Je sais pas... Je comprends pas... Je comprends vraiment pas... C'est vraiment bizarre comme truc... Mais bon le problème c'est que ça n'en fait pas plus que ça une preuve... C'est pas là... C'est juste une carte... Nous ça peut nous dire bon... Enfin ça peut nous dire quelque chose... Ça peut nous donner un... Enfin un sentiment... Mais ce que je viens par là... On vient avec ça chez les filles... Ils vont me dire... Ok cool... Ouais... Enfin voilà... Enfin c'est pas du plus... Oui et puis aussi on peut très bien avoir pris la carte... Enfin je sais pas... Il y a pas vraiment de... Bon bref... Écoute... Ce que je te propose de faire... C'est plutôt... Écoute... Ouais non... Écoute là j'ai vraiment envie de sauver ma peau... J'ai pas envie que ma femme brûle... Ce qu'on va aller faire... C'est qu'on va aller un petit peu chez lui... Euh... C'est peut-être pas la bonne chose à faire... Mais ce qu'il faudrait faire... C'est vraiment aller en secrète chez lui... Et essayer d'aller trouver éventuellement des indices... Genre essayer je sais pas... D'aller faire un tour chez lui... On sait jamais qu'il y aurait quelque chose de suspect... Euh... Parce que là non... Les flics ils vont... Ils vont rien vouloir faire... Parce qu'on a rien contre Bastien... Et puis voilà... Ce qui serait cool... Ouais... Ce qui serait cool c'est limite... Euh... D'essayer de s'arranger pour qu'il ne soit pas là... Limite tu sais... On peut très bien demander à... À Thibaut ou quoi... Tu sais... Il l'appelle ou quoi... Euh... Je sais pas moi genre il l'appelle chez lui pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour une réparation... Enfin je sais pas n'importe quoi... Il l'invente n'importe quoi... Dans ce temps là on va chez lui... Tu vois ça peut toujours se faire... Ouais... Écoute... Mais écoute... On va faire ça... On va faire ça... C'est peut-être un peu risqué... Mais si on fait ça convenablement... Enfin... Surtout qu'en plus euh... Quentin n'est plus là... Donc du coup il est tout seul... Euh... Pour le moment là... Je sais bien qu'il s'est séparé de sa femme... Donc du coup il n'y a plus personne... Donc du coup... Ça peut éventuellement faire quelque chose... Enfin... Ouais... Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ouais... Je sais pas si tente... Mais moi tu sais... J'ai pas envie de risquer ce genre de choses... C'est juste aller voir quelque chose... Donc... Voilà... Au moins ça nous mettra peut-être le coeur net... Et puis bon... Si c'est vraiment lui... Bah au moins... Voilà quoi... Parce que bon... Bah écoute... Moi j'ai pas envie de risquer la perte de ma ferme... C'est... C'est pas possible... Donc écoute... On va faire ça demain... Je vais téléphoner à... A Thibaut... Et puis on... On verra ça demain... Ça va ? Ouais... Ok... Bon ça se sent chez lui... On va voir... T'as envie de répondre... Allo ? Oui allo Thibaut ? Oui... Bon... Ne dis à personne que... Tu vas voir quelqu'un ou quoi là près de toi ? Non je suis tout seul... Ok... En fait... Bon... Tu te souviens de ce que t'as dit toi tout à l'heure là avec Bastien et tout ça ? Oui tout à fait... On a trouvé sa carte de visite déchirant 2 à proximité du lieu de feu... Et... Ah oui... Elle est beaucoup trop neuve... Enfin même si elle déchirant 2 elle est beaucoup trop neuve pour que ce soit genre quelque chose qu'il a oublié il y a genre 3 mois... Oui... C'est du bête carton... Et il est passé il y a une semaine et demie et il est pas du tout passé par là... Et... Enfin à cet endroit là... Et de plus bon j'aurais vu s'il aurait perdu sa carte de visite... Il était en plein milieu de la cour j'aurais plutôt fait vu... Surtout que c'est une carte de visite rose bizarre... C'est flash donc euh... C'est bizarre... Donc du coup moi j'ai tellement peur pour ma ferme... Euh... Bon... Après c'est un petit peu... S'il y a un problème c'est un petit peu de mettre complice aussi... Donc... Tu veux... Tu veux pas... Tu veux pas... Je veux bien... Enfin je veux bien admettre quoi... C'est bon... Voilà... Ça peut se retourner contre nous... Mais... Ce serait quoi faire ? Mais en fait ce serait genre... Essayer un peu de faire divergence... Appeler peut-être Bastien... Euh... Chez toi pour faire x ou y chose... Et que nous on irait faire un petit tour chez lui... Pour voir si on peut pas trouver un truc ou quoi... Qui nous mettrait... Enfin qui nous dirait que ce serait vraiment lui... Parce qu'avec ça on sait rien prouver le problème... Et à essayer d'aller chez lui pour voir si on s'est pas retrouvé quelque chose... Tu vois ? Et donc du coup bah tu l'appelles... Je sais bien bon... Quentin il est plus là... Il est en tour... Et... Justement... Et sa femme je sais bien qu'ils y sont séparés... Du coup il y a plus personne... Tu l'appelles... Et donc du coup bah ça nous laisserait le champ libre pour aller voir chez lui... Ouais ok... Je sais pas si... Ça c'est faisable... Parce que bon... Voilà il faudrait vraiment bien faire ça quoi... Parce qu'il faudrait pas se faire prendre... Mais... Ouais non t'inquiète... Je peux m'arranger... Ok... Bah essayez de t'arranger avec lui... Essayez peut-être de voir ça avec lui... Essayez de lui demander quoi que ce soit... Pour qu'il gagne... Mais bon... Evidemment un truc qui dure un minimum de temps... Parce que si c'est juste pour dire bonjour au revoir... En 10 minutes c'est fait... Donc essayez de faire un petit truc genre qui dure 40 minutes... Ce serait déjà pas mal quoi... Ou une demi-heure... Genre le plus de temps que tu puisses trouver... T'essayes de lui dire ça... Ouais ok... Tu me téléphones quand c'est bon... Tu me dis quand c'est... Et puis nous on y va... Et on essaye de faire en sorte qu'il ne nous vaille même pas monter quoi... Qu'il ne vaille que du fun... Ça va ? Ok... Pas de soucis... Bah tu nous ressens quand c'est bon ça va ? Ok... Allez à toutes merci hein... Merci beaucoup... Ouais... Ok... On a une de ces putains de chances Thibault... Euh... Et d'accord... Ok... Bon écoute... Qu'est-ce qu'il nous confirme ça ? Parce qu'il va s'arranger avec... Bah tiens justement... Bonjour... Bonjour... Ah oui du coup t'essayes de faire une fin de merde... Mais t'arrives pas... Qu'est-ce qu'il t'apprend comme pour à lui ? Ah... Mais je sais pas si il s'est changé sa voix convenablement lui... Mais je sais pas... Bon pire non c'est pas grave... Bon sinon je peux faire pompier volontaire quoi... Ouais mais comme par hasard c'est ça... Bon pire pompier... Bon pire pompier... T'es déjà... T'es déjà... Mec t'es déjà un concessionnaire... Oh t'es là... Coopérative... Après... Bon pire volontaire... Ouais tu fais beaucoup toi... Bon pire policier volontaire... Ça fait... Ça fait beaucoup hein... Ah mon sauve... Et ce que tu vas faire c'est genre que tu vas... Et c'est un peu trop de voix de vieux... Une voix quoi ? De vieux... Papi... Agé... Et mon enfant... Voilà... Ouais nickel... Si ça fait bien... Allez vas-y va faire ça... Bonjour monsieur... Bonjour... Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah il a eu du feu... Tiens mais pas crédible ce mec... On dirait qu'il a son... On dirait qu'il a son... On dirait qu'il a son... On dirait qu'il a son enti détaché... Oh pour le pimpantier... Y'a eu feu Marmène... C'était du sale... Marmène... Marmène... Y'a eu du feu dans mon étable... Marmène... Marmène... Y'a eu du feu dans mon étable... Bon... Euh... Essaye de prendre du mal normal... Parce que le pauvre Tom l'a la séquestré là... Il va de bientôt devoir partir... Pince toi le nez... Pince toi le nez... Pince toi le nez... Ouais vas-y... Vavance pince en le nez... Oh la... Oh la... Oh quelle catastrophe... Mon risque de rig... Mais c'est pas grave... Oh pire tant pis... Vas-y fais ça... On a pas devant... On en peut rien... On est que 2... 3... 4... Ou alors on demande à la sœur de... Ah... Non non... On va pas lui faire... Ah... En fait... Ouais ? En... En mon temps... J'avais croisé Stavio... Stavio ? Oui... Stavio ? De la marque Stavio ? Bastien... Assegué comme ça... Quand t'as passé... Euh... Oh putain... Oh... Non... Laissez les rapports... Aux chènes... Aux chènes... Aux chènes...